Bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean Labricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la peur extrême qu'il y a eu ce week-end, cette peur qui est liée au DPEG, à la perte de la parité avec le dollar de l'USDC, qui est le deuxième plus gros stablecoin. On va revenir sur les raisons de cette peur extrême qu'il y a eu. Et moi, j'ai décidé de ne pas du tout vous faire de vidéo quand ça s'est passé, parce que je me suis dit, bon, il faut qu'on attend un petit peu le lundi, parce qu'en fait, cette problématique qu'on a reconnue, elle n'est pas liée aux crypto-monnaies. Pour une fois, ce n'est pas les malversations d'un acteur des cryptos, ce n'est pas un hack qui a entraîné ça, mais c'est bien la finance traditionnelle et des manquements de la finance traditionnelle qui ont entraîné cette problématique. Et cette problématique, malheureusement, elle n'est peut-être pas encore tout à fait finie. Alors, il faut comprendre qu'à la base, c'est vraiment la faillite d'une banque qui a entraîné ça. Cette banque, c'est la Silicon Valley Bank, et c'est une vraie banque traditionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle une banque de dépôt. Donc, ce n'est pas du tout comparable à ce qui s'est passé en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, qui était une banque d'investissement. À la SVB, en fait, tout un chacun pouvait avoir un compte bancaire, prendre un crédit pour acheter une voiture, une maison, etc. Et il faut comprendre qu'il y a énormément de salariés de la tech et d'entreprises de la tech qui ont investi dans la Silicon Valley Bank. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Silicon Valley Bank s'est retrouvée dans une situation très difficile parce qu'en fait, la réserve fédérale américaine a relevé les taux. On est dans une période où l'inflation accélère et du coup, les banques centrales, pour lutter contre cette inflation, elles relèvent les taux d'intérêt et ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce qu'en fait, derrière, la Silicon Valley Bank investit bien sûr l'argent qu'on lui dépose. Donc, les salariés de la tech et les entreprises de la tech déposaient de l'argent à la Silicon Valley Bank. Et la Silicon Valley Bank, elle investissait cet argent, elle le plaçait pour une durée plus ou moins longue en achetant notamment des bons du trésor américain. Voilà. De la même façon, l'USDC et Circle achètent des bons du trésor américain. Ça fait partie de leur portefeuille parce qu'en fait, ils ne veulent pas que l'argent dorme. Et c'est tout à fait compréhensible. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, je pense que vous en avez entendu parler, mais les sociétés de la tech, ça ne va pas très fort. Il y a des vagues de licenciements chez Twitter, chez Facebook, chez Meta, etc. Et en plus, ce qui se passe, c'est que le deuxième effet, c'est qu'avec l'inflation qui remonte, avec les taux qui remontent, ces sociétés qui avaient accès à du crédit pas cher et du crédit à tout va, elles se retrouvent beaucoup plus restreintes. Et du coup, ces sociétés commencent à puiser dans leur réserve de trésorerie qu'elles ont placée dans les banques. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a eu beaucoup de retraits à la Silicon Valley Bank et à l'instant T, la Silicon Valley Bank n'a pas assez d'actifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand une banque a placé des bons du trésor à plus long terme, elle ne peut pas disposer de la trésorerie, elle n'a pas les fonds immédiatement. Donc, si elle veut avoir des fonds, elle est obligée de revendre ses bons, mais avec une décote aux autres acteurs. Donc, il faut que les autres acteurs lui fassent confiance et il faut aussi qu'elle fasse une ristourne. Et en faisant une ristourne, elle se retrouve avec une situation où elle n'a plus autant d'argent que ce que les déposants ont déposé. Et c'est un cercle vicieux, ce qui fait qu'en fait, cette banque s'est déclarée en faillite. Elle a été mise en faillite. Et suite à cela, il y a vraiment eu des mouvements qui sont passés de la finance traditionnelle au monde des crypto-monnaies. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mouvement ? Tout simplement parce qu'en fait, Circle, la société qui est derrière l'USDC, donc l'USDC, je vous rappelle, c'est un stable coin. Donc, normalement, un USDC, ça vaut un dollar. Ça peut un tout petit peu bouger. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Circle avait beaucoup d'argent qui était à la Silicon Valley Bank. Donc, le fait que la Silicon Valley Bank soit en faillite, ça a lancé vraiment une suspicion sur le fait que l'USDC a laissé crouler. Par contre, on n'est pas du tout dans le système de Terra Luna parce que là, vraiment, on avait vraiment des garanties pour l'USDC investir dans les bons des trésors, de la trésorerie, etc. Alors, en plus de cela, on a Coinbase qui est un grand supporter de l'USDC qui a vu forcément, les gens ont commencé à avoir peur pour l'USDC et ont commencé à retirer leurs USDC. Et le problème, c'est que l'USDC, il est backé sur le dollar, comme je vous ai expliqué. Et la problématique, c'est qu'en fait, pour pouvoir retirer des dollars dans le monde des cryptos, il faut bien sûr pouvoir les retirer aussi dans le monde réel, dans le monde bancaire. Et la problématique, c'est que cette chute de la Silicon Valley Bank, elle a eu lieu avant le week-end. Ce qui fait que tous les retraits, en fait, Coinbase ne pouvait plus effectuer de retraits auprès de sa banque. Parce que je vous rappelle, le monde des cryptos, on est sur un monde qui travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7, alors que les banques, le samedi et dimanche, c'est sacré, c'est fermé, les marchés financiers sont fermés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Coinbase a dû tout simplement dire, on ne peut plus traiter vos retraits d'USDC. Pour le moment, il faut qu'on attende la réouverture de notre banque, de nos banques, pour pouvoir retirer de l'USDC, pour pouvoir continuer à vous garantir la parité de l'USDC. Et ça, ça a vraiment entraîné un vent de panique. Donc, il n'y a pas eu que l'USDC qui a des pegs, parce que l'USDC a des pegs. Alors, vous voyez, moi, j'ai vraiment attendu un petit peu, et là, maintenant, c'est rentré dans l'ordre. On est vraiment quasiment sur la parité. Mais il y a aussi le DAI qui a des pegs, parce que tout simplement, les autres stable coins ont une partie des fonds qui sont investis en USDC. Voilà. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et du coup, même problématique. Donc, ça a été moins important sur le DAI, mais quand même. Et c'est comme toujours, il y a des gens qui en ont profité pour acheter de l'USDC et puis pour faire une plus-value, parce qu'entre 0,91 et maintenant 0,99, ils ont gagné en grosso modo 10% en quelques heures. Donc voilà. Là, vraiment, on n'est pas du tout sur une problématique qui est liée aux crypto-monnaies. On est lié à une problématique qui a lieu sur la finance traditionnelle. Et malheureusement, ça a fait vraiment peur. Ça a fait vraiment peur aux États-Unis. Mais ce qui était prévisible de mon point de vue, c'est qu'en fait, le régulateur allait dire, on va intervenir. On ne peut pas laisser cette situation-là, parce que dans la Silicon Valley Bank, il y avait énormément d'investisseurs de la tech qui ont placé de l'argent. Et 250 000 dollars, pour moi, c'est énorme pour un Français. Mais je pense que pour quelqu'un qui travaille dans la tech, ce n'est pas beaucoup. Et il y a des gens qui avaient des millions d'euros à la Silicon Valley Bank. Donc là, on a eu, je crois que c'était lundi, un grand soulagement. Il y a les autorités, la régulation américaine a déclaré dans dimanche 12, ils n'ont même pas attendu le lundi, que les déposants de la Silicon Valley Bank seraient totalement indemnisés. Donc même ceux qui avaient plusieurs millions d'euros, ils vont retrouver leurs millions d'euros. Donc ça, c'est déjà une bouffée, une bouffée de fraîcheur. Et du coup, ça, voilà, c'est quelque chose qui a entraîné aussi le fait que ça s'est calmé. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment la première fois qu'il y a eu une telle transmission de la finance traditionnelle au marché des cryptos. Alors qu'à début, c'est vraiment dans l'autre sens. Et c'est vraiment impressionnant. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment terminé. Parce qu'en fait, en Europe aussi, il y a Bruno, notamment Bruno Le Maire, qui a appelé à rassurer les investisseurs après les faillites qu'il y a aux États-Unis. Parce que c'est la première faillite qu'il y a, mais ce n'est peut-être pas la dernière. On est sur quand même une grosse banque, la Silicon Valley Bank. Et c'est cette remontée des taux d'intérêt qui est vraiment problématique. Parce qu'en fait, eux, ils ont des placements qui sont à plus long terme et qui sont à des taux d'intérêt plus faibles. Et du coup, il y a beaucoup aussi de déposants qui prennent peur et qui perdent confiance un petit peu dans les monnaies traditionnelles fiat. Il faut savoir qu'à la Bourse de Paris, par exemple, actuellement, quand je tourne cette vidéo, on a le groupe Société Générale et la BNP Paris-Bas qui sont en très forte baisse. On est à moins 11,77 et moins 8,86. Alors, c'est lié en partie à une fragilité de certaines banques. Alors là, on n'est pas sur des banques de dépôt. On est sur surtout une banque qui est le Crédit Suisse. Parce que le Crédit Suisse a été restructuré et en fait, on a un des actionnaires qui est un établissement saoudien qui a exclu de refinancer cette banque s'il y avait des problèmes. Donc, il y a une certaine méfiance sur le marché européen comme quoi certains acteurs pourraient tomber et potentiellement entraîner un bank run. Alors, moi, je pense que, de toute façon, les États sont derrière. Autant aux États-Unis, c'était peut-être moins prévisible que le régulateur intervienne parce qu'ils n'aiment pas l'interventionnisme, les Américains. Autant, je pense qu'en Europe, il y aura une intervention. En tout cas, à court terme, je ne pense pas qu'on aura de gros, gros risques. Mais effectivement, les marchés corrigent. Les marchés se disent que tout n'est pas si rose avec cette inflation qui est forte et les déposants qui cherchent à récupérer leurs fonds. Donc, on verra ce qui arrive, ce qui se passe. De toute façon, Jean-Jean ne détient pas une vérité. Et il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas. Mais je voulais vous faire une vidéo pour que vous compreniez bien. Et ce qui est assez rigolo, par contre, c'est qu'en fait, on a eu une décision de Binance qui vraiment, pour le coup, est une décision qui légitime vraiment l'usage des cryptomonnaies. C'est CZ qui a décidé. Ils ont un fonds de sécurité pour l'industrie si jamais il y avait des faillites, etc. Et ils ont décidé de convertir les actifs qu'ils avaient. Donc, c'était du BUSD avec toujours cette parité par rapport au dollar. Ils ont décidé de les convertir dans des cryptomonnaies. Donc, de l'Ether, dans du Bitcoin et dans du BNB. Donc, ils décident de sortir complètement de ces stable coins et donc de l'USD parce qu'on est encore en train de parler du dollar. Ils décident de sortir du dollar pour sécuriser, en fait, leurs actifs. Et ça, c'est assez rigolo parce qu'en fait, vraiment, encore une fois, cet épisode montre le fait que le Bitcoin, lui, au moins, il est là, il est limité, il est capé. Il n'y aura pas d'inflation par rapport à ça. Et c'est quand même une valeur refuge en cas de crise. Voilà. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous donne pas de conseil en investissement, vous savez. mais, effectivement, en ce moment, les stable coins vivent une crise. L'USD, c'était vraiment une crise. Là, l'USDT, l'USDC, excusez-moi, c'est vraiment lié à la chute de la Silicon Valley Bank et il y a une partie des fonds qui étaient détenus à la Silicon Valley Bank. Même sans le sauvetage, il y avait, je crois, entre 3 et 8 % des actifs qui étaient à la Silicon Valley Bank. Donc, effectivement, ça aurait pu dépeg l'USDC, mais pas du tout de la façon de l'USD qui est vraiment quasiment mort. Là, de toute façon, c'était beaucoup plus faible. Les déposants auraient récupéré de l'USDC. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai bien résumé la situation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si ça vous intéresse que je vous fasse ce genre de vidéo. Je vous mettrai les liens de toute façon de tous les articles que j'ai pris pour que vous compreniez bien la situation. Vraiment, là, c'est la finance traditionnelle et justement, cette arrivée du week-end qui n'a pas permis de clarifier la situation sur l'état du stablecoin, c'est le risque de s'adosser au dollar ou à l'euro en fonction de ce qui se passe sur les marchés et le système bancaire traditionnel qui est quand même le principal financeur de l'économie. C'est en fonction de ça que des choses comme ça peuvent arriver. Les stablecoins ne portent pas vraiment bien leur nom en ce moment. À voir ce qui va se passer après, mais il n'y a que Madame Irma qui pourrait y répondre. C'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada